Yo les gars c'est RAB, bien le bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Anime Adventure Aujourd'hui on va aller découvrir un tout nouveau personnage de cet update qui est sorti il y a déjà une semaine maintenant Ouais c'est vrai que je ne suis pas tellement à l'heure Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire plus de vidéos sur le jeu Et on est parti directement, si on va dans Aventaire, on a actuellement Piccolo qu'on a Showcase Je sais pas dans quel ordre je sors les vidéos, mais c'est fait Et bah il nous reste pas mal de personnes encore, il nous reste au tout cas à l'heure actuelle un petit Vegeta, une Handi Zoé Je crois que c'est ça son Blast, Freezer en Evolved et aujourd'hui, moi j'adore Xenka les gars J'aimerais bien du coup faire une petite Handi qui est juste là Je sais pas si laquelle l'a mieux, est-ce que si celle en Shiny, du coup celle là, ou est-ce qu'on prendrait celle qui est pas en Shiny Elle est bien aussi en non Shiny, mais en vrai elle a des moins bonnes stats, elle a des 6+, et là elle a un peu des BBB Ok, on va faire celle en Shiny, je pense que ça va être mieux Donc on est sur du dégâts physique à première vue, ouais on est sur du physique On peut se spoiler un peu, 300 damage, ok très bien Et bah hâte de voir tout ça, je pense qu'il n'y a rien besoin de plus équipé Je pense que c'est très bien comme ça Si, elle a une Evolve en plus Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai les verrouillés là Ok, donc là elle a une Evolve, on va pas l'Evolve dans cette vidéo Si on va dans Trade Evolution, on va, ah, bah attendez, mais j'avais peur Oh la 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 la, oh le flou, le flou de dingue, incroyable Oh je suis trop heureux, oh comment il est incroyable flou On va la déséquiper, hop, ah je crois qu'il faut peut-être la Unlocked Ah parce qu'elle est luck, donc je sais pas si je peux Bah voilà, ok il faut la Unlock Alors attendez, comment on Unlock déjà sur ce jeu, débrouillé comme ça Ok c'est bon, c'est parfait, on reparle, on pique, hop, et on fait évoluer Et le perso du coup on peut l'évoluer, elle aura 30% de damage en plus, 50% de critique en plus C'est-à-dire un coup sur deux, elle va x2 en damage Et elle va avoir une nouvelle attaque, la lance du tonnerre, aka Thor, non pas du tout, aka les titans Simplement, on la rééquipe et j'ai envie de vous dire, on est directement parti pour faire le petit D'ailleurs comment on débloque son item, ça doit être dedans, j'imagine, ok non c'est pas là Et bah j'ai complètement aucune idée de où est-ce qu'on débloque son item Mais je pense vraiment que c'est dedans, j'ai dû juste passer devant Et attention, ouais non, ok, bah j'en sais rien où est-ce que c'est Bref, c'est parti en infini Namek pour du coup tester notre petite Andy Et j'espère pas que je dis malsamblas depuis tout à l'heure, je vais me renseigner Bref, on se retrouve dans l'infini On est de retour, on est prêt à attaquer Lightyton Du coup on va poser notre petit Speedwagon juste là Et on va pouvoir poser Andy, effectivement elle s'appelle bel et bien Andy's Way ou Angie C'est un J, on va l'appeler Andy's Way, du coup elle se pose dans les airs, très bien Ok c'est plein, ohlala, ohlala, vas-y découplé, découplé, c'est Namekien Oui c'est ça, ok, vas-y, Shinzo, ça c'est, oh l'explosion de sang, comment elle l'a explosé C'est, ok, vas-y, rattaque, let's go, hop, on va améliorer ça, on améliore ça, on améliore ça Donc qu'est-ce que ça donne en termes de stats, ma petite Andy Donc on est sur du 316 damage pour un coup tous les 6.8 secondes Et 20.5 de range avec un petit cercle à oreille Contrairement à Levi que lui c'est vraiment du cible unique Et c'est qu'avec plusieurs améliorations qui passent en mode cercle Donc c'est pas mal que ce soit directement un cercle et non un cible unique comme anciennement Levi Ok, et l'animation est plutôt pas mal, je suis plutôt content, il est plutôt pas mal du tout On améliore nos petits farmer et puis on se retrouve tout à l'heure ma petite Andy Pour que je puisse un peu t'améliorer et pour que tu puisses avoir de nouvelles compétences Et pour que tu sois tout simplement meilleur On est de retour, cette fois on a beaucoup d'argent On va vite fait améliorer nos tout derniers farmer en place maximum Ici, bah c'est presque maximum Bon, on va attendre de pouvoir ce qu'il promet du coup On retourne sur toi ma chère Andyzo Du coup on est sur du 316 damage C'est vrai, c'est vrai, ah elle fait du blind Elle fait du coup saigner ses adversaires Effectivement, il y a du saignement Donc ça c'est pas mal du tout, c'est exactement comme Levi On améliore, voilà, tout dernier ici Et c'est parti pour les améliorations 2 000 de cage pour qu'elle double en damage Pas de SPA en plus Mais 2 de range supplémentaire Et hop là, c'est amélioré pour 2 000 On attaque directement la deuxième amélioration Pour 3 000 dollars Elle va doubler encore en damage Toujours autant de SPA Et 1 de range en plus, hop là, c'est amélioré Voilà, découpe-moi tous ces titans Let's go Shenzos Non, ok, ok, très bien Bon, continuons les améliorations 3 500 de cage Elle va avoir une nouvelle compétence Cette fois, elle double pas en damage Même au contraire, elle gagne très peu de damage Elle en gagne que 300 0.5 d'attaque speed supplémentaire Et 1 de range supplémentaire Juste, je tiens quand même à préciser Elle est que level 1 Elle est pas en mode evolve Donc elle est très loin de ses capacités maximum Et c'est parti On améliore, nouvelle compétence Let's go Vas-y, refais, 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 refais Je veux revoir Là, elle va, elle découpe Ok, incroyable Le cercle à ouvrir, il n'a pas bougé Toujours la même range Un peu déçu J'aimerais bien qu'il augmente Mais peut-être plus grosse range Ça pourrait être cool Le boss qui se transforme Hop, le petit celui-là Qui a voulu s'échapper Il se fait tranchander C'est très bien On continue Déjà, on va en poser plusieurs On peut en poser combien ? 4, 5, 6 Non, ok On peut en poser 5 Ce qui est énorme C'est vrai que poser 5 persos C'est vraiment beaucoup On voit du bleed Donc du sang un petit peu de partout Vraiment tous les persos font saigner Peu importe la compétence J'en pose plusieurs là Pour un petit peu récupérer l'avantage Parce que là, c'est un petit peu la galère Et c'est bon On peut revendre tout ça tranquillement Donc on peut en poser 5 Ce qui est vraiment énorme Et continuons En termes de DPS Ça va être un très très bon perso Et amélioration suivante Pour 4500$ Elle va gagner 600 de damage Pas d'attaque speed en plus Mais un de range Un de plus du coup Ensuite 5500 pour un de range en plus Pas de SPA Et 500 de damage supplémentaire Et je pense que c'est peut-être La dernière amélioration Peut-être l'avant-dernière Donc un de range en plus Pas de SPA supplémentaire Et 300 de damage Et on arrive du coup A la fin des améliorations De Andy Zoé Qui a atteint presque Les 3000 de damage Par un coup Toutes les 6 secondes Et 27.7 de range Avec une mini cercle Donc ça c'est un petit peu dommage Après Elle fait saigner Donc ça c'est pas mal Est-ce que le sang Non on va pas pouvoir le voir Sur lui Après on peut quand même La poser 5 fois Donc en termes de DPS Ça va être un très bon perso Qui coûte en plus Pas si cher que ça Donc ça c'est plutôt pas mal Par rapport à ça C'est une personne bien sûr Qui se pose dans les airs Donc elle va toucher obligatoirement Les airs Ça c'est cool En termes de flow Elle est plutôt pas mal Avec de compétences C'est normal Elle est pas évolve De toute manière On va très rapidement L'évolve Et en plus Elle a un petit esthétique Quand elle équipe En tout premier perso Donc ça c'est pas mal du tout Et voilà Là il y a un petit bleed On a revu un petit peu Un petit saignement Qui est du coup Pas mal du tout Et on arrive du coup Au terme de cette petite vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me le dire En commentaire C'était SeraB Et on dit Zoé Et SNK Et Torium Je ne connais plus son blase Bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout Et ciao tout le monde les gars Bye bye